Une fournée du mardi, c'est une vidéoscopie, une vidéo d'actualité et normalement rien d'autre, sauf qu'aujourd'hui nous avons ajouté, une fois n'est pas coutume, un courrier d'électeur. Oui, le courrier d'électeur est la pratique, paradoxalement, par laquelle je me suis le plus fait connaître il y a maintenant près de 20 ans sur Internet. Je rédigeais sur différents blogs, différents sites qui s'appelaient à l'époque. Il y avait French Touch, il y avait Comme un camion, il y avait Ask Men, je crois, ou Men's Health, je ne sais plus, j'écrivais comme ça des réponses à des courriers d'électeur qui posaient des questions plus ou moins savantes, généralement pas très savantes, sur le thème des relations aux hommes-femmes, du couple et de la séduction. Eh bien, allez, une fois n'est pas coutume, rappelons qu'il est toujours possible, alors j'y réponds peu, mais il est toujours possible de m'envoyer ce type de questions à information atomedinfluence.com, lien à la fois à l'écran et en description ci-dessous. Et de temps en temps, selon vos retours, selon vos demandes, eh bien, je me livrerai à cet exercice. Pour reprendre, on commence par quelque chose vraiment de base, court, simple. Et ceux qui voient une gifle de réalisme doivent toujours se rappeler que ce n'est pas moi qui suis méchant, c'est le réel. Ce que je m'apprête à répondre à Annaëlle est infiniment plus doux que ce qu'il est en train de subir de la part de sa femme. Voilà, c'est parti, juste après, juste après. Souviens-toi l'été dernier, ton ton Stéphane, après t'avoir protégé 5 ans de l'inflation, avait fini par ouvrir les vannes et réindexer l'ensemble de ces 3 offres VIP sur des prix correspondant plus à ce qui se passe dans le reste du monde. Alors désormais, de par mon grand âge, je ne tiendrai pas à chaque fois 5 ans. C'est donc annuellement que seront réindexés les tarifs de l'offre VIP. Pour les nouveaux inscrits, bien sûr, les inscrits, à l'heure où je vous parle, ne verront pas, ne verront jamais leur cotisation augmentée. Par contre, pour les nouveaux, le ticket d'entrée augmentera et il augmentera au 1er octobre. Voilà, je vous l'annonce en avance. Plus que quelques jours, ça ne fait pas beaucoup, quelques jours pour prendre la décision de passer du côté du travail, du côté du sérieux. Je ne veux pas bosser, arrêtez de me forcer, bonne de merde. Souhaitez-vous le faire au tarif actuel, maintenant, ou plus tard, un tarif plus élevé ? Bon, vous connaissez mon dicton. C'est beau que vous voyez ! Vous voyez, mais enfin, ma question, elle me semble vite répondue. 1er octobre 2023. Bonjour Stéphane, je viens de visionner plusieurs de vos vidéos YouTube que je trouve très pertinentes et riches en informations. C'est gentil, Annaëlle, t'es-tu abonné aux deux chaînes, Stéphane-Edouard en influence et Stéphane-Edouard études de cas. As-tu activé les notifications et rémunères-tu les vidéos avec au moins un petit pouce. Ça ne vous coûte rien, mais ça nous aide beaucoup. Je me permets de vous contacter concernant un problème que je rencontre avec ma femme, virgule point. Bon, déjà, il ne s'est pas relu, mais enfin, si on s'est arrêté à ces détails maintenant, on n'en finirait pas. J'ai 37 ans, elle 34, cela fait 15 ans que nous sommes ensemble. 34 moins 15, 30 moins 15, ça fait 15, plus 4, 19. Donc, il est en couple avec une femme depuis l'âge de 19 ans. Et nous avons deux enfants. Je remarque de plus en plus qu'elle recherche le regard d'autres hommes. Eh bien, évidemment, si vous êtes familier de mes formations, mes contenus payants, vous savez déjà pourquoi. Et qu'une fois une connexion établie, elle joue à essayer de voir s'il la regarde et d'entretenir cet échange. Au début, je me suis dit parano, mais je me rends compte que c'est maintenant quasi systématique à chaque sortie. Soirée, événement, je vois et ressens ces scènes. Dès qu'on en, entre guillemets, dispute, elle me traite de jalous maladif et que si je continue, elle s'en ira. Avez-vous déjà entendu des histoires similaires de pulsionscopiques ? Merci de votre retour, Stéphane, cordialement. Bon. La pulsionscopique me semble être un ovni d'un point de vue du vocabulaire dans cette lettre qui est écrite avec une orthographe un peu imparfaite et une grammaire très simple. Ça, c'est pas quelqu'un qui a pensé à la pulsionscopique, ce qui veut dire que ça, c'est un concept de psy. C'est quelque chose qui est sorti de la valise d'une profession où les valises sont très creuses. Ça n'a rien à voir avec de la... Alors, scopie au sens visuel, je veux bien, mais ça n'a rien à voir avec une pulsion. Ça a tout à voir, cher Annaëlle, avec le fait que tu as décidé de faire ta vie avec une personne à 19 ans dans une époque où on n'est plus comme dans le monde traditionnel. Notamment, plus la ville est grande, plus on est en métropole, plus la phase d'accomplissement entre guillemets de l'adolescence passe par une adolescence. C'est ce qu'on appelle un dévoiement, enfin, ce que j'appelle dans l'information un dévoiement. Donc, tu témoignes par ta question qu'en fait, tu n'as aucune de mes formations. Tu as choisi de rester avec quelqu'un qui ne s'est pas dévoyé, qui n'est pas passé par un certain nombre d'expériences, on va dire, d'amusement et de débauche, dionysiaque, dirait les païens ou les Nietzséens, et tu te retrouves avec quelqu'un qui, simplement, à qui, à 34 ans, un réflexe corporel, enfin, un fond de pulsion, pour le rapprocher de ton vocabulaire, rappelle que la vie va être longue si tu es le seul homme qui la regarde. Donc, tu as enfreint, tout simplement, deux règles. La première, trop tôt, on ne se met pas en couple à 19 ans, ou en tout cas, on n'espère pas que ça va être avec la personne de sa vie, parce qu'à notre époque, tout est pensé et organisé pour se faire le défenseur du caprice individuel, de la pulsion, de l'expérience, CF, valorisation de l'expérience, CF, valorisation du caprice individuel, et il y a un moment où des relents de j'ai raté ma jeunesse et je t'ai offert ma vie qui vont subvenir. Donc, c'était trop tôt. Secondo, vous n'avez pas de contrat de couple, c'est-à-dire que vous n'avez pas, à l'époque où ça allait bien, négocier ce qui était faisable et pas faisable, ce qui était dissible et pas dissible, ce qui était admissible et non admissible dans le cadre de votre couple. En l'occurrence, est-ce qu'un regard, ça fait partie d'un amusement ou pas, etc. Et comme beaucoup, quand vous ne le faites pas, vous en arrivez au point où l'échange n'est plus possible. C'est-à-dire que maintenant, comme vous n'avez pas parlé des sujets douloureux et épineux à l'époque où ça allait bien, bien maintenant, comme vous êtes en conflit quasi ouvert, la négociation devient impossible. Ce sont des erreurs de base que n'importe qui qui a mes séminaires sans premier jour, couple et logique des femmes aurait évité. Moi, j'ai commencé il y a 16 ans, 37 moins 16 égale 21. Donc, en fait, à tes 21 ans, tu pouvais t'intéresser au contenu de Stéphane-Edouard ou tu pouvais choisir de t'en dispenser au titre que, comme disait la cigale de la fable, il fait beau, pourquoi me préoccuper ? Eh bien, Annaëlle, tu as chanté tout l'été, eh bien, danse maintenant. Voilà. Donc, si vous ne voulez pas finir à 37 ans cocu du regard et selon moi, pas que du regard comme Annaëlle, préoccupez-vous un petit peu de comprendre les dynamiques hommes-femmes. Je n'ai pas grand-chose de plus à ajouter. Cette question est absolument confondante de naïveté. Ce n'est pas de la méchanceté que de le dire. C'est une question extrêmement simple. C'est ce qu'on apprend en premier chez moi. Je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à investir les quelques petites centaines d'euros nécessaires dans ces formations de quelques heures. Parce que, croyez-moi, la santé mentale d'Annaëlle et surtout le divorce qui est inévitable, enfin, à ce stade, ce n'est peut-être pas une question de mois, non, c'est une question d'année. Ça va lui coûter beaucoup, 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 beaucoup plus cher que mes formations sur la psychologie féminine. Bonne chance, Annaëlle. C'est perdu, mais bonne chance quand même. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tiré au hasard. Et quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteigniez votre cible est extrêmement faible.